Bien le bonjour Youtube, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur un nouveau jeu. Ce jeu est du coup Might & Magic Elemental Guardian, c'est écrit là à l'écran comme vous pouvez le voir. Ce jeu est sorti du coup il y a à peu près une semaine, c'est développé par Ubisoft qu'on n'a pas l'habitude de voir sur ce genre de jeu, vous allez voir. C'est un RPG, catch-up game, où du coup il n'y a pas trop de but, même si le but du jeu est un peu d'avoir le plus de héros, et d'avoir les meilleurs héros possibles, les meilleurs monstres, les meilleurs personnages, et de farmer du coup les meilleurs équipements, les meilleurs runes dans le jeu, du coup ça s'appelle des glyphes. Je vais vous montrer ça à quoi ça ressemble, on a des personnages, vous voyez là j'ai un colosse, là il y a un diablotin, là il y a un minotaur, enfin un golem qui a grandi, on a un félicor, il y a plein de créatures, il y a un bestiaire vraiment énorme, je ne sais plus combien il y a de créatures, je crois qu'il y en a 400, 500, quelque chose comme ça. Du coup voilà, c'est comme un Pokédex, mais à compléter du coup c'est très long, et comme vous le voyez là, il y a un certain nombre d'étoiles, en fait, chaque personnage a un nombre d'étoiles, genre j'ai des personnages qui ont 3 étoiles, d'autres qui ont 2 étoiles, d'autres qui en ont 4, et certains par exemple personnages, on les a, ils ont 2 étoiles, d'autres 1 étoile, d'autres 3 étoiles, d'autres 4 étoiles. Plus le personnage a des étoiles de base, plus techniquement il est fort, c'est pas toujours juste, ok ? Et ensuite on peut faire augmenter son nombre d'étoiles en lui faisant manger des personnages qui ont le même nombre d'étoiles que lui il avait avant d'évoluer, voilà vous avez compris. On peut également éveiller le personnage qui lui confère plus de pouvoir et tout ça. Je vais vous montrer comment ça se passe dans le scénario, et après on ira faire quelques invocations, sachant que je vous prépare une grosse Summon Session. Une Summon Session, pour ceux qui ne savent pas, c'est quand on invoque plein de monstres d'un coup, genre on a plein de trucs à invoquer, on fait tout ça d'un coup et voilà. En gros ça se passe comme ça, là pour l'instant, je suis en train de monter des personnages en level, j'ai besoin de farmer pour augmenter leur level, et en même temps de pouvoir récupérer des runes, des glyphes du coup dans le scénario, pour pouvoir les mettre sur mes personnages, pour ensuite pouvoir m'attaquer au donjon. Parce qu'une des premières priorités dans le jeu, c'est de commencer à monter une team pour aller farmer les donjons, pour aller farmer soit Kourou 10, soit Benefit 10, soit j'ai oublié le nom du troisième donjon, mais de manière il est plutôt late game. Et en même temps dans le jeu, pour ceux qui débutent, je vous montrerai après, il faut s'attaquer à farmer les succès. En fait les succès vont vous permettre d'invoquer des monstres, d'avoir des pierres, tout simplement des pierres oranges qui permettent d'invoquer des monstres, je vous montrerai ça après. Et voilà, par exemple il y a des succès où je vous mettrai, enfin je vous ai mis sur Discord les liens qui aident pour les gens qui débutent, à savoir que dans les succès, il y a par exemple un succès genre tuer 500 Minotaures, et là vous vous dites, mais où est-ce que je peux trouver un Minotaure ? Et bien sur le Discord je vous ai mis un lien qui vous explique où vous pouvez trouver toutes les créatures des succès, comment faire pour farmer les succès rapidement, et avoir un tas de trucs à invoquer rapidement. Du coup là on est à la fin du run, comme vous avez pu le voir dans le run, chaque personnage a des skills différents, a des capacités différentes. Il y a des personnages qui par exemple vont casser la défense adverse, il y a des personnages qui vont augmenter notre attaque, il y a des personnages qui vont buffer notre défense, qui vont baisser l'attaque ou la défense adverse, il y a des, alors je dirais pas des centaines, mais il y a des dizaines et des dizaines d'effets comme ça, et du coup chaque personnage a ses propres skills, a ses propres compétences. Du coup, les succès dont je vous parlais tout à l'heure pour débuter, voilà par exemple là on a des succès à Généraux, et ensuite on a des succès pour chaque zone du scénario. Là vous voyez par exemple, il y a un succès qui est tué 500 oiseaux arcaniques dans les îles suspendues, et vous voyez que j'en suis à 307 sur 500, et que du coup ça nous donne deux pierres spirituelles épiques qui permettent d'invoquer. Voilà, on verra ça à la fin, je vous expliquerai comment invoquer, pourquoi invoquer, etc. Et on ira faire quelques invocations. On a également de l'arène, là en arène actuellement j'ai pas un gros niveau, du coup j'attaque des troll def. Qu'est-ce que c'est qu'une troll def ? C'est comme là vous voyez en face, c'est des monstres qui sont pas montés, ou alors c'est juste un ou deux monstres, montés ou pas montés, et en gros c'est fait histoire que t'as ça en défense, du coup tu descends en arène, du coup tu tombes sur des gens plus faibles que toi, du coup tu peux attaquer facilement et rapidement. Du coup on remercie les gens qui se mettent en troll def, c'est pratique. Il y a des gens qui traillardent, les gens qui mettent une vraie défense, genre j'ai mis une vraie défense même si j'ai pas le gros niveau pour mettre une vraie défense, du coup c'est une vraie défense mais dégueulasse quoi, on va pas se le cacher. Et alors sachant que dans le jeu il y a également des monstres par exemple qui sont 3 étoiles, qui vont être plus forts que d'autres monstres 3 étoiles, vous vous en doutez, il y a certains monstres 3 étoiles qui peuvent être plus forts que des 4 étoiles, et pareil je vous ai mis sur Discord, il y a le lien de Discord dans la description, la liste, la tier liste, c'est ce qu'on appelle du coup pour savoir si votre monstre est fort ou pas, il suffit de chercher l'élément parce que comme vous avez pu le voir, il y a 4 éléments dans le jeu, il y a l'élément air, il y a le feu, le terre et l'eau, alors du coup l'eau est forte sur le feu, le feu est fort sur la terre, la terre est fort sur l'air, et voilà, ça fait un cycle tout simplement. Et voilà, bon là on est en arène, on est dans un cas assez spécifique, assez bizarre où en fait c'est très chiant, parce qu'en fait j'ai un perso qui heal, qui fait qu'à chaque fois que j'attaque, je regagne de la vie, qui buff def aussi, et du coup en face on a aussi sur des persos qui se heal, qui se buff attaque, qui se buff def, j'ai cru voir tout à l'heure, et du coup c'est le genre de combat qui des fois on arrête de durer très longtemps, bon là visiblement je vais perdre parce qu'on ne peut pas toujours gagner, vous le savez, c'est la vie, ça fait partie des choses de la vie. Du coup si on pouvait mourir rapidement, ça m'irait comme ça, voilà, tuer moi rapidement, on passe à autre chose, et il a un dragon, ok. Alors les dragons c'était un peu l'emblème sur Summoners War du jeu, et les gens kiffaient avoir les dragons parce que les dragons sur Summoners War étaient pétés. Là pareil, les dragons sont relativement cool dans ce jeu là aussi, dans Might and Magic, on ne va pas se le cacher. Du coup, qu'est-ce que j'ai toi-même à vous présenter après ? Il y a un shop tout simplement, vous pouvez acheter du coup toutes les heures, vous pouvez venir et regarder s'il n'y a pas des glyphes, des glyphes du coup intéressantes, ou des fragments justement pour pouvoir invoquer, là il n'y a visiblement rien d'intéressant. Il y a des guildes également, des guildes où par exemple, là je suis dans la guild du coup Agartha, si jamais vous voulez rejoindre, évidemment on prend les gens avec un bon niveau, mais on a du coup 8 places de libre, on a 8 places de libre et voilà, je pourrais vous accepter si jamais vous avez un bon niveau et que vous êtes sympa et que voilà. Et en fait dans la guild, on a des quêtes de guildes, genre là on a un festival d'échange de glyphes, c'est-à-dire que je vais farmer le scénario, ce que je vous ai montré tout à l'heure, et dans le scénario on peut récupérer des glyphes. Du coup ces glyphes, soit c'est une glyph qui est sympathique, qui a un gros niveau que je peux me servir et du coup je vais la garder et je vais la monter, soit c'est une glyphes nulle, 90% du temps c'est des glyphes nulles, pas utilisables, du coup je les vends, et en fait là du coup on a un festival d'échange de glyphes, où là vous voyez, j'ai dépassé les 675 glyphes vendus en un jour, je farme un peu le jeu, on fait beaucoup des fois, et ensuite voilà, du coup on a une boutique de guildes, quand vous arrivez dans les quêtes premières, et bien vous avez une boutique de guildes où justement vous pouvez du coup acheter des trucs dedans, voilà tout simplement. Tout simplement, tout simplement. Ensuite, il n'y a pas que ça, parce que là vous voyez le scénario, le scénario du coup, je n'ai pas avancé énormément, parce que pour l'instant je me focus sur les succès, du coup j'avance petit à petit dans le scénario en fonction des succès. Ensuite on va aller dans les îles de Dragon Brume, je vais vous montrer, on a en fait la tour des maisons, si je peux cliquer dessus ça marche, la tour des maisons et la tour élémentaire, c'est ce qui va vous permettre de récupérer des matériaux, pour pouvoir évoler vos monstres. Évoler vos monstres, c'est en fait sur le skill 1 de base, tous les monstres ont juste attaque un ennemi. Voilà, genre là vous voyez il n'est pas éveillé, du coup il y a écrit attaque un ennemi. Lui il est éveillé, mais lui il n'est pas éveillé, du coup il y a écrit attaque un ennemi. Et en fait quand vous allez l'éveiller, par exemple on va prendre le basilic terre, qui est très fort comme monstre, quand on va l'évoluer, on va obtenir un de ces deux effets, du coup je vais soit obtenir attaque un ennemi proportionnellement à la vitesse du lanceur, soit attaque un ennemi et accélère le lanceur pendant un tour. C'est au hasard, et sachant que Ubisoft a dit qu'ils allaient justement plus tard dans le jeu mettre une pierre qui fera que justement on peut changer cet éveil. On peut changer la compétence qu'on a eu, parce que par exemple c'est mon trait en terre, j'ai pas eu le bon éveil. Certes c'est sympa ce que j'ai eu, mais j'aurais préféré avoir le poison sur le skill 1. Et voilà, comme vous avez pu le voir, il y a trois skills, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure, chaque monstre a des skills différents. Voilà, avec une spécificité, il peut ralentir l'ennemi, il peut se buff comme vous avez vu, buff attaque, buff def, baissez la défense, baissez l'attaque ennemie, rallongez le maximum des PV, il y a un tas de trucs, et là les gars le jeu est super complet là-dessus. Ensuite on retourne dans les îles du coup de Dragon Brume, on a également la tour des glyphes, c'est ce que je vous parlais tout à l'heure, c'est là où vous allez du coup, alors j'ai pas du tout commencé, là je tiens à vous dire, là-dessus j'ai pas du tout commencé, je suis en train de monter une team pour ça justement, pour pouvoir farmer, et justement on va pouvoir farmer des donjons, où en fait plus on va monter haut, et plus les récompenses vont être grosses en fait, genre plus on aura des glyphes avec des meilleures stats, avec des meilleures substats, les stats en dessous de la stat principale, et du coup plus on monte, plus on a des meilleures runes, et comme vous pouvez le voir, chaque donjon en fait a sa particularité de glyphes, par exemple le donjon avantage, vous donne des glyphes vitalité, qui vous donnent 10% de PV en plus par set, dès que vous mettez deux glyphes de ce set là, vous avez 10% de PV automatiquement, défense qui augmente la défense, endurance qui augmente j'en sais rien, et l'immunité du coup qui vous protège des effets négatifs en face, là on a de l'adresse, l'adresse j'imagine c'est de la précision, par exemple on veut mettre des poisons, il faut avoir de la précision sur son monstre, histoire qu'il pose bien le poison, on a du coup de la rapidité, qui va faire que les monstres vont jouer plus rapidement, parce qu'en fait c'est pas un jeu de tour par tour, c'est un jeu en fait où justement la vitesse va impacter énormément, vous voyez dans les stats à droite, il y a PV, attaque, dev, vitesse, plus un monstre est rapide, plus il va jouer en fait, c'était ce qui était justement le gros point fort de Summoners War, qui le différencie un peu des autres jeux, c'est que justement c'est pas du tour par tour, c'est un jeu où le monstre qui va jouer le premier, va attaquer le premier, et du coup s'il arrive à jouer le premier, ensuite l'adversaire va jouer, puis vous allez rejouer, mais si votre monstre est assez rapide, vous pouvez jouer deux fois avant que l'adversaire joue, par exemple, bon il faut arriver à un niveau où vous êtes très 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 rapide, mais voilà, sachant qu'il y a quand même une limite de rapidité. Ensuite pour invoquer comment ça se passe ? Pour invoquer, honnêtement les gars, le jeu est pas du tout pour l'instant, le jeu est pas du tout pay to win, vous avez avec les succès, avec le scénario, vous allez avoir de quoi invoquer largement, surtout qu'il y a des events en ce moment, des events très intéressants, vous pouvez justement récupérer des pierres pour invoquer. Du coup dans le scénario, qu'est-ce qu'on peut avoir ? Dans le scénario on peut avoir du coup des pierres spirituelles mineures, et des fragments mineurs, qui permettent, comme vous le voyez à gauche, qui permettent d'invoquer une créature de 1 à 2 étoiles. En général les monstres 1 étoile, c'est pas très très utile, mais les monstres 2 étoiles, il y a des monstres 2 étoiles qui sont très très bons, justement tout à l'heure je vous parlais du basilic terre, qui est très bon, mais bon en général on a un monstre 2 étoiles. Ensuite dans le scénario, on peut également récupérer des fragments épiques, les fragments épiques permettent du coup d'invoquer un monstre 2, 3 ou 4 étoiles. Sachant comme je vous l'ai dit, les monstres 4 étoiles c'est pété, du coup c'est très rare, je crois qu'on est genre à 1% de chance, même pas 0,6% de chance d'avoir un 4 étoiles. J'en ai eu un, j'ai eu le colosse R, je suis plutôt content, il est sympathique. Ensuite on a 8% de chance d'avoir un 3 étoiles, et 94% de chance d'avoir un 2 étoiles. Et ensuite on a également des coffres qu'on peut ouvrir avec des récompenses dedans, mais voilà. Du coup en gros, on va invoquer avec un peu de chance, on en a 4 étoiles, et si, non, du coup ça sera un 2 étoiles. En fait vous voyez, ça c'est nul, ça c'est nul, on va pas s'attarder dessus, mais en fait quand la pierre va s'ouvrir, si on a des éclairs bleus, et qu'on a une espèce de fumée bleue autour, c'est qu'on a un monstre 3 ou 4 étoiles. Là il n'y en a pas, ça reste du orange, du coup c'est du 2 étoiles. Fantôme Feu qui je crois est bof, mais qui peut servir, mais je crois qu'il est bof sur le long terme. Parce qu'en fait, c'est ça le truc, c'est qu'il y a plein de monstres qui vont être bien au début, et qui vont être nuls par la suite, et plein de monstres qui vont être nuls au début, Basilic Air que j'ai déjà, et qui est génial, je kiffe. Et du coup il y a plein de monstres qui vont être bien au début, nul par la suite, et plein de monstres qui vont être nuls au début, mais bien par la suite, parce qu'au début on n'a pas les meilleurs glyphes en fait, on n'a pas les meilleurs équipements sur nos monstres, du coup on n'a pas les meilleures stats, et on n'a pas ce qu'on veut faire, et le potentiel qu'a le monstre en fait. De quoi est-ce que je peux d'autres vous parler ? Ah oui, des skills, parce que je vous avais dit que chaque monstre a des skills différents, par exemple lui sur le skill 1, il attaque un ami proportionnellement au maximum de PV du lanceur, du coup on va lui mettre beaucoup de PV, 50% de chance de réduire de 30% sa barre de tour, ça, ça va impacter du coup la vitesse du monstre, parce qu'il a une barre d'attaque, et sa barre d'attaque se remplit en fonction de sa vitesse, voilà simplement. Et du coup ces skills là, on peut les améliorer, vous voyez, amélioration de talent, le talent c'est le skill, et là vous voyez que par exemple, il y a écrit dommage 5%, dommage 5%, dommage 5%, là j'ai déjà fait 3 skill ups sur ce skill là. Sur celui là, je vais skill max, ce qu'on appelle, parce que du coup je peux plus skill max, skill up ce skill là, celui là aussi, et ensuite le skill 1, en vrai je trouve ça bof de l'améliorer. Du coup on va plutôt s'attarder sur des monstres, qui vont servir en termes de skill up, par exemple, bah tiens on va se servir de celui là, j'ai que des 2 étoiles, du coup on va pas se servir de celui là, c'est un mauvais exemple, parce qu'en fait pour améliorer le skill, il vous faut ce petit bouquin, ce petit grimoire, que vous pouvez avoir, non pas dans le scénario, mais dans les donjons, que je vous ai montré tout à l'heure, et ensuite il vous faut du coup, des éléments créatures de l'air, que je vous ai montré dans les donjons tout à l'heure, que vous pouvez avoir pour l'évolution, et qui vous servent également à skill up, du coup on va le faire, voilà du coup pour augmenter un skill, sachant que vous savez pas quel skill vous allez avoir, vous augmentez un skill, mais ça peut être le skill 1, le skill 2, le skill 3, vous avez aucune idée, et il vous faut du coup un grimoire, et 4 monstres, du même élément que votre monstre, du coup c'est à ça, qu'ils vont servir principalement à une étoile, c'est à skill up vos monstres, parce que du coup on va pas se servir de 2 étoiles, on va se servir de 2 étoiles, pour passer des monstres 3 étoiles, puis pour les passer 4 étoiles, puis pour les passer 5 étoiles, on va monter de la foot comme ça, du coup on va skill up, et vous allez voir que c'est un peu, c'est une roulette tout simplement, et que du coup on a le skill, je sais même pas c'est quel skill, c'est le skill 1, du coup bah ça pue du cul, on préfère effectivement, on préfère, même si sur le skill 1 c'est cool, parce qu'il y a plus de damage, on préfère sur les skills 2 ou 3, bon là j'ai un passif, du coup je peux pas le skill up, parce que c'est un passif, quoique je crois qu'il y a des passifs qui se skill up, mais je suis pas sûr à vérifier, mais je crois pas, ou alors très peu, il doit y en avoir peut-être 1 ou 2 dans le jeu, en fait on préfère justement le skill up, sur le skill 2 ou 3, parce qu'en fait il y a des durées, il y a des temps de recharge, il y a des tours de CD, il y a des cooldowns ce qu'on appelle, et du coup qui permettent d'avoir ce skill là plus rapidement, par exemple certains skills vont être utilisables, une fois tous les 3 tours, une fois tous les 4 tours, et du coup quand vous le skill up, quand vous le skill max, bah au lieu d'être utilisable tous les 3 tours, il va être utilisable par exemple tous les 2 tours, c'est l'équivalent, c'est le truc du en fait du golem, par exemple son skill est réutilisable dans 3 tours, mais vous voyez que si je le skill max, et bien en fait j'ai un durée de recharge de moins 1 tour, du coup il sera utilisable tous les 2 tours, et ce qui est utile parce que du coup lui il augmente, la défense de tous les alliés, et les effets curatifs on se dit bénéfique pendant 2 tours, et ensuite si ce skill là on peut utiliser tous les 2 tours, bah en fait on est sous buff def, et on augmente les effets curatifs tout le temps en fait, du coup voilà, du coup c'est l'intérêt des skill up, et du coup l'intérêt de garder des lignes étoiles, pour justement pouvoir skill up, enfin voilà, je crois que je vous ai tout dit, pensez évidemment comme je vous l'ai dit tout à l'heure, bien faire les succès au début, c'est le plus important pour pouvoir invoquer, pour pouvoir découvrir le jeu, pour voir comment ça marche etc, n'hésitez pas à rejoindre le discord, où on essaye de s'entraider un peu, c'est le début du jeu du coup, on est pas tous au niveau, du coup il y a des questions auxquelles on pourra pas forcément répondre, mais on essaye un peu, il y a des événements, et d'ailleurs il y a mana dedans, il y a tête de mana dedans, du coup un youtuber Summoner's War, et maintenant Might & Magic, et aussi il est sur Twitch, enfin il est surtout sur Twitch que dis-je, et ensuite du coup on a des événements, genre journée de l'inauguration, où du coup il faut par exemple terminer 6 fois les quêtes quotidiennes, il y a d'autres quêtes à faire, améliorer 40 fois un glyph, faire évoluer 3 créatures, mais du coup à la fin on a une pierre spirituelle légendaire, qui permet d'avoir un monstre 3 ou 4 étoiles, ce qui est pas dégueulasse, et du coup il y a d'autres événements, il y a le discord officiel du jeu, il y a le facebook officiel du jeu, si vous êtes perdu, vous cliquez sur le truc discord, et vous allez rejoindre le discord, et voilà, et on a également une quête, qui permet d'invoquer une créature de rang 4, créature 4 étoiles, et pour ça il faut invoquer 150 créatures 2 étoiles, ce qui est très long, mais ce qui nous laisse encore 23 jours, du coup si vous commencez maintenant, en fermant les succès, en fermant les quêtes, du coup normalement vous devriez y arriver, parce que vous voyez il y a pas mal de pierres, du coup de pierres oranges qu'on a, qui permettent d'invoquer, ou d'avoir des fragments de pierres qui permettent d'invoquer, voilà voilà, du coup c'est tout pour cette vidéo, je vais vous abandonner là, du coup la prochaine vidéo, je prépare une summon session, ça sera une summon session, tout simplement, et si le jeu vous plaît, n'hésitez pas à venir sur Twitch, parce que du coup c'est le jeu auquel je joue le plus ces temps-ci sur Twitch, clairement, on va pas se le cacher, que j'ai un peu même lâché PUBG et Last Day, pour jouer à ça, parce que du coup, pour moi le jeu a clairement de l'avenir, le jeu est pas du tout pay to win pour le moment, il est un peu pay to play, si vous voulez encore plus jouer, vous pouvez mettre de l'argent, mais, si vous me suivez sur Twitch, vous avez vu que j'ai joué énormément, et que j'ai pas mis de thunes dans le jeu pour le moment, et que je peux encore jouer pendant des jours, et des jours et des semaines là pour le moment, avec tout ce qu'il y a pour refile, pour rejeter de l'énergie et tout ça, du coup en vrai pour l'instant, le jeu est pas du tout pay to win, du coup, si vous cherchez un kacha game, sympathique avec, visuellement, je trouve ça super cool, n'hésitez pas à vous lancer dedans, moi je vais vous laisser, je vais retourner farmer, parce que, je passe là tout le monde dans à faire ça, clairement, dès que j'ai 5 minutes, je suis en train de farmer sur le jeu, dès que même j'ai 2 minutes, je lance un run, et voilà, du coup je vous dis à la prochaine, YouTube chez cette vidéo vous aura plu, je vais faire que le jeu vous plaît, si c'est le cas, tant mieux, si c'est pas le cas, tant pis, j'y peux rien, chacun ses goûts, et je vous dis à la prochaine, du coup, bonne journée ou soirée à vous, peu importe, comme d'habitude, et voilà, salut salut, bye bye !